Alors bonjour à tous, voilà je vous fais cette vidéo à la demande d'une personne qui m'a demandé de faire ce tirage pour les couples en âme jumelle avec la lettre T. Donc vous avez ici la naissance, ouverture, l'amitié, le retard et l'étranger. Donc la naissance représente la naissance d'un projet, la naissance d'une relation éventuellement ou une naissance tout court, mais bon, moi je dirais plutôt que c'est plutôt la naissance d'un projet. En dessous vous avez la carte d'hélices, l'hélices représente la pureté, la tranquillité, enfin la tranquillité, le bien-être. Juste à côté vous avez la carte de l'homme en dessous de l'ouverture. Donc il y a une ouverture pour cet homme, pour cette personne. Il y a une ouverture par rapport à son âme jumelle, il y a une ouverture. Et il y a donc cette ouverture qui est en rapport avec une maison, une ouverture concernant un foyer. Il y aurait-il des projets éventuellement de vivre ensemble, apparemment, puisqu'il y a la maison qui est juste à côté, donc de l'ouverture. Mais c'est une personne qui apparemment est plus actuellement dans l'amitié, il y a plus de l'amitié que, voilà, parfois, oui, effectivement, ça peut commencer par une relation d'amitié et ensuite continuer dans le, je veux dire, continuer en tant qu'âme jumelle. On peut très bien commencer par une relation d'amitié, amicale. Ensuite, donc, à côté de la maison, il y a le soleil, donc qui représente le bonheur, la joie, la joie de vivre. Mais il y a, à côté du soleil, il y a le retard, au-dessus du soleil, il y a le retard, donc il y a un petit retard qui, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est, qui est retarde. Et en même temps, à côté du soleil, il y a la carte des poissons par rapport à l'étranger. Donc, est-ce que c'est un projet qu'il y aurait de créer, de créer, est-ce que votre âme jumelle serait, soit elle est d'origine étrangère, soit vous partez à l'étranger, ou un étranger vient vous voir, votre âme jumelle. Les poissons représentent plutôt les entreprises, c'est-à-dire un travail ensemble, éventuellement, avec un étranger, une personne d'origine étrangère. En dessous, donc, ça, 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 ça serait un commerce, quoi, faire quelque chose, un commerce, ça peut être, voilà, c'est varié, un commerce, voilà, quelque chose d'indépendant. Donc, c'est un rapport, cette histoire d'étranger avec les poissons qui représenterait éventuellement un commerce ou l'abondance de quelque chose, il y a une abondance, commerce ou abondance, il y a vraiment quelque chose d'important au niveau, que ce soit au niveau sentimental, ou bien au niveau professionnel, ou même les deux ensemble. Donc, ensuite, il y a l'histoire du karma, donc là, le karma qui influence, qui peut influencer, parce que là, le karma, c'est-à-dire que cette personne ne sait pas trop, ou là, il y a trois, il y a trois quand même, il y a trois âmes, et elle ne sait pas vraiment laquelle peut-être est la bonne, ou alors ça vient du fait que cette âme a fait un travail sur elle, et elle s'est libérée de certaines choses, puisque là, on voit une âme noire, une âme marron, une âme blanche, et là, c'est une âme de plusieurs couleurs, elle est bleue et indigo en même temps. Mais elle a atteint, vu qu'on voit qu'il y a de la lumière, elle a atteint un niveau, voilà, un certain niveau d'élévation spirituelle. Ici, donc, il y a cette fameuse naissance, avec l'hélice qui représente naissance, la pureté, la douceur, enfin la joie de vivre. Alors, en même temps, il y a la carte de la fuite. Donc, il y a une personne sur les deux, dans un couple d'âmes jumelles qui fuient. Il y en a une des deux qui fuient. Elle fuit, peut-être, elle fuit certaines choses, du fait, parce qu'elle a des blessures, ou que, voilà, ou que, il y a quelque chose qui fait qu'elle fuit. Donc, là, il y a la carte peu probable. Ah, excusez-moi, je suis un petit peu, je crois que, un peu fatiguée. Ok, il y a, à côté de la fuite, il y a l'attente. Donc, excusez-moi, il y a l'attente, c'est par rapport à l'ouverture, par rapport à cet homme. Cet homme, il est dans l'attente, apparemment, il est dans l'attente concernant son âme jumelle qui fuit. Cette attente, c'est par rapport à la confiance. La confiance, ça a commencé par de l'amitié, et là, il y a un désir, on dirait, par rapport à cet homme, de créer, un désir de créer un foyer. De créer un foyer, mais il y a cette confiance, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance de par sa partenaire, il y a un manque de confiance, et c'est dû à la confiance, justement. La fuite est due à cette confiance. Ce manque de confiance apporte, est généré par la fuite. C'est le manque de confiance qui crée la fuite, c'est lié, quoi. À côté de la confiance, il y a la réunification. La réunification, c'est quand deux âmes se retrouvent réunies et se complètent. Ça va prendre un certain temps avant que ça n'arrive, parce qu'il y a la carte du retard. Il y a le retard qui fait qu'il y a le soleil, le retard. Il y a une carte, donc cette carte, elle retarde les choses, elle annonce un retard. Et je pense que c'est lié, justement, à cette histoire de confiance. Il faut prendre le temps, le temps de retrouver la confiance, que la personne, votre âme jumelle, puisse vous refaire confiance. Et donc, ça déclenche ce retard pour trouver le bonheur. Le soleil apporte le bonheur et la réunification. La réunification des deux âmes. Elle se fera, mais voilà, pas tout de suite, parce qu'il y a la carte du retard par rapport à la carte de la confiance. Ensuite, à côté de la carte de la réunification, vous avez donc le karma. Le karma, c'est par rapport à un homme étranger. Il y a un karma, il y a des choses par rapport au karma, par rapport aux vies antérieures, qui ont fait certaines choses, qui ont engendré ce retard. Le retard, le retard par rapport, que cet homme est dans un, si cet homme est, comment dire, dans une certaine impatience, c'est dû à, voilà, à son karma. Voilà, le retard est engendré par le karma. Donc, ce qui fait que ça retarde les choses par rapport à cet homme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, qui a des projets apparemment de faire avec la personne, sa moitié d'âme. Il a des projets de faire un commerce ou de monter quelque chose, de travailler avec son âme jumelle. Là, je vois qu'il y a, ben, le karma, ben, il y a quelque chose de mieux. Comme si, ben, il y a quelque chose qui, qui, quelque chose de mieux, enfin, on ne va pas y prendre dans le sens. Le karma fait que, on doit se reprendre pour que, justement, quelque chose de mieux arrive. Voilà. Là, il y a l'ancien, il faut laisser tomber les anciennes habitudes pour qu'il y ait quelque chose de mieux. Il faut se libérer des vieux schémas, de nos vies passées, pour qu'il y ait quelque chose de mieux. Ensuite, ici, donc, il y a la naissance, il y a l'hélice, l'hélice, la naissance, début de quelque chose, l'hélice avec la pureté, mais il y a la fuite. Et là, on nous dit peu probable. Ben, peu probable pour le moment, parce qu'il y a cette fuite, cette fuite générée par ce manque de confiance, cette attente du manque de confiance. Donc, pour le moment, non. Pour le moment, réfléchissez, prenez le temps de la réflexion. Ce n'est pas tout de suite, ça arrivera, mais pas tout de suite. Et effectivement, si on observe les cartes en dessous, ça nous parle d'un voyage, de la santé et du temps. Alors, donc, la fuite qui ralentit les choses, donc, qui vous dit, prenez le temps, prenez le temps. Il y a un projet de voyage, il y a un voyage qui va se faire. Mais, il faut prendre un petit peu de temps, laissez, voilà, laissez passer, patientez un petit peu, parce que votre moitié n'est pas prête. Patientez un petit peu. Et c'est pour ça que la carte vous dit peu probable. Dans l'immédiat, c'est peu probable. Voilà. Mais, dans le futur, il y aura un voyage, un voyage qui vous apportera la tranquillité et la santé dans le temps. La santé et l'équilibre dans le temps. Donc, là, pour le moment, on revient à cette carte peu probable qui dit, d'un autre côté, peu probable, puis de l'autre côté, qui dit, c'est le moment idéal. Le moment idéal, ça revient toujours, il y a cette ouverture pour cet homme. Cet homme qui est dans l'attente. Il est dans l'attente de sa moitié. Et là, cette carte, elle dit, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour faire... Donc, c'est quoi pour la même personne ? Ce n'est pas pour la même personne, parce que, d'un côté, il y a la fuite. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans tous mes tirages presque, les cartes, vous pouvez... Voilà, il y en a que ça va parler à certains, d'autres, ça va parler à d'autres, et ainsi de suite. Ça ne parlera pas à la même. Prenez ce qui vous parle, et puis c'est tout. Donc, là, c'est le moment idéal. En dessous, il y a le retour de votre âme jumelle, l'évolution et la victoire. Alors, voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? On ne peut pas souhaiter... Vous avez la totale là. Là, vous avez la totale, parce qu'il y a l'ouverture pour cet homme, l'attente, le moment idéal, le retour de votre âme jumelle, l'évolution. Donc, tout va bien se passer. Il y aura des dialogues, il y aura des rencontres, il y aura tout, et la victoire. Donc, pour cet homme-là, tout est parfait. Ensuite, à côté du moment idéal, vous avez la carte oui. Oui, alors oui, par rapport... Il y a une amitié. Il y a une amitié. Il y a cette maison qui représente... Ben... Ça peut représenter, donc, le lien d'une âme jumelle pour une autre. Il y a l'amitié qui les lie. Mais on souhaite apparemment, vu qu'il y a la carte du monsieur juste à côté, on souhaite vivre avec cette personne. Pour l'instant, il n'y a que de l'amitié, mais on souhaite vivre avec cette personne. On a envie d'être avec elle, de vivre avec elle. Mais le problème, c'est qu'il y a la confiance. Il y a un manque de confiance. Il y a des doutes. Des doutes qui créent... Des doutes peut-être dû à des... Quand il y a des doutes, c'est qu'il y a des blessures. Donc, voilà. Il y a des blessures qui font qu'il y a cette confiance. Mais je ne dis pas que c'est par rapport à cette personne, mais je pense que la personne en question a eu des souffrances, a été trahie. Du coup, elle a ce manque de confiance en elle. La réponse à la question que cette personne éventuellement peut se poser par rapport à son âme jumelle, qui pour le moment, il la considère plus comme une amie que comme ça... Que davantage. Eh bien, la réponse, s'il se pose une question, la réponse est oui. Oui, et c'est plutôt un oui. Voilà. Magnifique. Un oui, vraiment. Il y a tout. Il y a tout. Il suffit de travailler, de faire confiance. Faites confiance à votre moitié. Faites-lui confiance parce que le oui, ça vous apporte tout. Cette carte est vraiment magnifique parce que d'un côté, vous avez le soleil dans une main, la terre dans l'autre et l'univers qui est connecté à vous. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment un cadeau de l'univers. Ce oui est vraiment super. Et à côté, vous avez encore, ben voilà, le bouclier. Le bouclier. Un contrat. Un contrat. Donc, vous allez signer des contrats, signer des papiers éventuellement. Le bouclier représente la connexion de l'univers, la protection de l'univers. Il y a une protection de l'univers sur ce couple d'âmes jumelles. Parce que moi, je vous dis, il y a plusieurs quand même. Il faut quand même faire la différence. Comme je vous ai dit, il faut prendre ce qui vous parle. et donc, il y a le bouclier de l'univers, le bouclier qui vous protège. L'univers, il vous protège. Il y a un contrat. Donc, ça peut être des démarches, des démarches administratives pour une vie en couple ou des choses comme ça. Un contrat. Il y a un compromis. Tout est très bien là. Là, je ne vois que des bonnes choses. Mais ça me fait plaisir parce que des fois, ce n'est pas très bon. Mais là, ça fait vraiment plaisir. Et donc, ici par contre, là, vous avez donc la carte oui. Après la carte oui, vous êtes prêts. Là, il y a donc, il y avait un petit retard qui va s'améliorer. Grâce au soleil, ça va s'arranger. Vous allez pouvoir retrouver votre moitié d'âme. Donc, pour messieurs ou mesdames. Votre moitié d'âme, votre âme jumelle. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Il y a, par contre, vous êtes prêts, mais en même temps. Oui, c'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est qu'il y a des choses négatives. Enfin, négatives. Oui, il y a un petit peu de jalousie. Il y a, comment dire, il y a l'hérédité. L'hérédité, c'est une transformation à faire par rapport à la jalousie. Il y a une transformation à faire, il y a un travail à faire sur la jalousie. Ou alors, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ressent de la jalousie, qui est jalouse. Il y a de la jalousie. Il y a, voilà, il y a... Là, on se retrouve dans une triangulaire parce qu'il y a de la jalousie. Il y a un carrefour. Il y a un carrefour. La personne qui se retrouve là, elle est dans un carrefour. Et il y a des démarches à faire, des démarches administratives à faire. Alors, si maintenant on passe à côté, il y a quelque chose de mieux. Donc, on revient à cette histoire d'un monsieur, quelque chose, une personne qui vit à l'étranger. L'étranger, pour l'avoir compris, ça peut représenter un pays comme ça peut représenter un département. Donc, l'étranger, s'il n'y a pas d'autre chose qui représente, par exemple, la carte de la distance, à côté ou en dessous, eh bien, c'est que ça peut tout simplement être... L'étranger peut tout simplement vouloir dire, pas forcément une personne d'origine étrangère, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais ça peut tout simplement vouloir dire une personne qui n'est pas dans le même département que vous. Tout simplement. Alors, il ne faut pas... Parfois, on se dit, oui, mais à l'étranger, c'est une personne qui vit à des milliers de kilomètres. Non, pas forcément. Il suffit qu'elle soit dans une... La personne en question soit dans un... Un département différent pour que ça ressorte comme une personne étranger, étrangère. Voilà. Donc, je voulais quand même le spécifier parce que, effectivement, bien souvent, on dit ça, mais s'il n'y a pas d'autres cartes à côté qui confirment que c'est bien quelqu'un qui vit à l'étranger, eh bien, moi, je dis que là, ce n'est pas une personne qui est vraiment à l'étranger, mais qui peut être dans un département différent du vôtre. Donc, l'étranger représenté par la carte des poissons, donc, conservant une entreprise, le karma qui vient, qui est là, voilà, par rapport, le karma a pu se mettre un petit peu des doutes parce qu'il y a toujours, nous avons plusieurs personnes en nous, comme on dit, et quelque part, on n'est pas tout seul, on a plusieurs vies, donc, on a, nous, les personnes qui ont habité dans, enfin, nous avons habité dans différents corps et nos différents corps, quelque part, sont en nous. Si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut comprendre quoi. Mais, bon, donc, il y a le karma qui est là, qui met quelque part un petit peu de doute et qui, enfin, on tient compte de certains, de, d'un certain, comment dire, comment expliquer ça, je veux dire par là que le karma fait que, voilà, c'est pas parce qu'on a eu dans nos vies passées un tel comportement qu'on reste, parce que la preuve, c'est que là, l'âme en question, elle a quand même fait un travail sur elle, donc, elle a fait un travail sur elle, donc, elle est, elle est la lumière, elle est illuminée, elle est éclairée. Et là, on dit, il y a quelque chose de mieux, ben oui, il y a quelque chose de mieux par rapport au passé, par rapport au passé. Donc, cette histoire de karma, c'est uniquement pour vous dire, c'est pas parce que vous avez eu des vies, une vie difficile, que ça va continuer. Tout simplement, c'est pour vous dire, il y a quelque chose de mieux, que tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant, c'était par rapport à votre karma. Donc, toutes ces blessures, toutes les choses qu'on a pu, tout ce que vous avez pu traverser, dans cette vie-ci, maintenant, c'est du passé, c'est du passé, c'était le karma qui a fait que, vous avez eu une vie difficile. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini, vous avez évolué, donc il y a quelque chose de mieux, qui n'a rien à voir, avec le passé. Alors, donc là, il y a la carte de l'amour, en plus. Donc, vous voyez, l'amour, le verdict, le verdict qui peut, ah, oui, par contre, il y a la carte, oui, il y a toujours, voilà, il y a toujours, mon petit crainte, il y a toujours des craintes, le verdict qui, ben oui, il y a l'amour, il y a le verdict qui, qui vous fait, prendre quand même, une bonne décision, mais en même temps, il y a des craintes, il y a, où il y a quelque chose, qui va arriver, ah oui, c'est toujours par rapport, ah oui, la projection, ça représente l'effet miroir, donc, voilà, on en revient à ce que je disais, c'est par rapport, les craintes par rapport au passé, c'est par rapport au passé, c'est des blessures, c'est, qui sont difficiles à partir, et qui font que ça crée une certaine distance, ça crée une distance entre vous et votre âme jumelle, d'un côté, il y a, ça évolue, mais de l'autre côté, il y a votre moitié, elle est là, elle se dit, ben oui, ben, en amour, moi je me suis déjà fait avoir, donc, il y a des blessures qui sont restées, et ça crée des distances, ça crée une certaine distance, donc, pour en revenir, là, on revient au début, on va faire un petit peu, donc, il y a, cette naissance, en rapport avec, cette naissance, qui est, ce nouveau départ, nouveau départ, qui, qui, comment dire, qui part de, avec de bonnes intentions, de pureté, de paix, de tout ça, mais il y a votre âme jumelle, qui prend, qui prend peur, et qui fuit, et puis, vu qu'elle fuit, ben, il y a la carte probable, par rapport, qui, donc, qui vous dit, prenez le temps, pour faire ce voyage, ce voyage, qui vous apportera, avec la santé, l'équilibre, mais, il faut prendre du temps, donc, le voyage, avec le retour, ici, retour de votre moitié, il y a le voyage, donc, il y en a un des deux, qui va, qui va voyager, pour venir vous voir, où vous allez le voir, le retrouver, donc, il y a ce retour, de deux âmes jumelles, voyage, avec le retour, ça représente bien, deux âmes jumelles, donc, là, le retour, avec le bouclier, il y a, une protection, de l'univers, une protection, mais, il y a la carte, là, de l'hérédité, l'hérédité, représente, donc, des transformations, des, il faut se débarrasser, se débarrasser, de tout, tout ce qui est, en nous, que, les âmes jumelles, ne supportent pas, et, on retrouvera, une fois qu'on aura fait, ce changement, il y aura, de l'amour, voilà, ici, donc, il y a la carte, de la santé, la carte de santé, toujours par rapport au voyage, donc, éventuellement, il y a un voyage, la santé, l'évolution, donc, votre santé, va évoluer, il y a un contrat, votre santé, va évoluer, il y aura un contrat, de signer, il y a un contrat, qui est signé, voilà, il y a un contrat, de signer, mais, il y a, dans l'entourage, une personne jalouse, donc, là, on se retrouve encore, en triangulaire, et, qui risque, de, voilà, enfin, bon, apparemment, vu qu'il y a le verdict, avec un soleil, ça peut, bien finir, ça peut bien finir, malgré, qu'il y ait cette jalousie, ensuite, il y a la carte du temps, avec la carte de la victoire, donc, prenez le temps, avec le temps, tout ça, tout va s'arranger, surtout qu'il y a la victoire, à côté, il y a la victoire, il y a des compromis, que vous allez faire, avec votre âme jumelle, des compromis, mais, mais, il y en a un des deux, qui est un carrefour, voilà, nous retrouvons encore, cette carte du carrefour, les triangulaires, voilà, qui est un carrefour, et qui, voilà, ça, ça va, ça risque de, de bloquer, pendant un certain temps, parce qu'il y a la carte, de la fatalité, c'est le fait, qu'il y ait un choix, à faire, qui apporte, cette carte, de la fatalité, en même temps, il y a, donc, il y a des signatures, il y a quand même, par rapport à ce carrefour, il y aura quand même, des papiers, à signer, donc, cette personne, va se, votre, désolé, votre, votre âme jumelle, va quand même, signer des papiers, est-ce que c'est des papiers, pour se libérer, de la personne avec qui elle est, il y a un examen, donc, l'examen représente des papiers, des papiers, et, un travail à faire, sur elle-même, ce, voilà, faire un travail, et, mais, il y a quand même, une prise de distance, il y a une prise de distance, mais bon, il ne faut pas, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas baisser les bras, parce que, de toute façon, c'est, ça peut, prendre du temps, il y a des âmes jumelles, qui, qui, des fois, prennent du temps, ce qu'il faut savoir aussi, que, c'est que, pour ceux, qui, qui restent, en retrait, les âmes jumelles, qui restent, en retrait, on peut, très bien, on peut, parfaitement, être, en couple d'âmes jumelles, et faire un travail sur soi, en étant un couple, on n'est pas obligé, de rester, séparé, de sa moitié, sauf, si, celui-ci, ou celle-ci, souhaite rester à l'écart, mais, on n'est pas obligé, il y a des couples d'âmes jumelles, qui se retrouvent, qui vivent ensemble, et qui, et qui, qui vivent ensemble, et qui font un travail sur elles, tout en vivant ensemble, donc, ceux qui, se font souffrir, volontairement, volontairement, je veux dire, par là, s'il y en a un des deux, qui n'a pas le courage, s'il est en triangulaire, et qu'il n'a pas le courage, de laisser la personne, avec qui il est, parce que, tout simplement, parce que, des peurs, parce que ceci, parce que cela, comme on dit, la peur n'invite pas le danger, de toute façon, et donc, les âmes jumelles, peuvent très bien, se mettre en couple, et continuer, à faire le travail, en elles, voilà, moi, je tenais à le dire, parce que, je constate, qu'il y en a beaucoup, il y a énormément de gens, qui sont en triangulaire, il y en a un des deux, qui n'ose pas se lancer, peut-être, par peur de l'échec, mais, comme on dit, de toute façon, quand on veut, on peut, c'est bien ce qu'on dit, donc, voilà, moi, je tenais à le dire, parce que, ça me tient à cœur, parce que, je trouve que, c'est malheureux, que, beaucoup, de couples, restent, restent séparés, alors qu'ils sont, qu'ils ont envie, d'être l'un avec l'autre, mais, mais les peurs, les bloquent, les peurs, les bloquent, alors, moi, je dis, tout simplement, les personnes, qui ont un manque de confiance, qui n'ont pas confiance, dans leur couple, dans leur, dans leur moitié d'âme, ayez confiance, faites un effort, faites un effort, pour avoir confiance, en votre moitié, ne tenez pas compte, forcément, de l'ego, parce que, je sais que, certaines personnes, entendent leur âme, leur âme jumelle, et, elles écoutent plus leur ego, que, que, de voir la personne, réellement, telle qu'elle est, l'ego, il est là, uniquement, pour mettre, de la distance, entre les âmes jumelles, l'ego, n'est en aucun cas, là, pour, permettre aux âmes jumelles, d'être ensemble, l'ego, est, un des premiers, une des premières barrières, qu'on a, donc, ayez confiance, ayez confiance, en votre moitié, ne vous, bornez pas, à écouter, désolé pour le mot, à écouter, l'ego, de votre âme jumelle, parce qu'il y en a, qui sont en contact, donc, qui entendent, et des fois, ils croient, qu'ils entendent, la personne, leur âme jumelle, et en réalité, c'est l'ego, qu'ils entendent, donc, méfiez-vous, parce que, j'ai pu le constater, par moi-même, qu'on écoutait plus, l'ego, qu'on écoute, réellement, la personne, et qu'on ne se, on ne se fuit pas, suffisamment, la personne, donc, ça, ça peut être, un gros, gros obstacle, et voilà, ça me tenait à cœur, de dire, ces choses-là, parce que, pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est, et que, ça crée, un énorme fossé, entre, deux âmes jumelles, de toute façon, comme on dit, pour certains, de toute manière, il y a beaucoup d'énergie, en ce moment, qui travaille, les énergies travaillent, beaucoup, les personnes, que ce soit en positif, ou en négatif, les négatifs, sont surtout là, uniquement, pour empêcher, les âmes jumelles, d'être ensemble, les âmes jumelles, ont besoin, de se retrouver ensemble, pour faire changer, cette planète, voilà, écoutez, et bien là, j'ai tiré, trois petites cartes, des messages des anges, donc je vais vous les lire, je tenais absolument, à dire des choses comme ça, moi, il y a des choses, qui me révoltent un petit peu, et c'est pour ça, que je tenais à le dire, voilà, donc la première, donc c'est la 4, de la prospérité, il est temps, de réfléchir, à votre rapport, avec l'argent, jetez-vous l'argent, par les fenêtres, ou vivez-vous, chichement, c'est à vous de voir, donnez-vous, trop de vous-même, aux autres, votre cœur, est-il grand ouvert, ou êtes-vous, sur la, retenue, travailler dur, et investir, avec sagesse, finit toujours, par payer, voilà, une très jolie carte, qui fait réfléchir, ensuite, j'ai tiré, donc celle-là, 3 de l'action, tout vous réussit, il est temps, de passer, à votre, à autre chose, quelle sera, la prochaine étape, excusez-moi, allez-vous, continuer, sur votre lancer, ou changer de voie, voyager, peut s'avérer, nécessaire, donc ça confirme, cette, cette histoire, de voyage, ensuite, la troisième, troisième message des anges, as de la pensée, le chérubin vous félicite, pour la merveilleuse idée, que vous venez d'avoir, il est important, de communiquer clairement, et sincèrement, avec les personnes, qui sont impliquées, dans votre projet, ne vous laissez pas décourager, par les petits changements, de dernière minute, de dernière minute, qui ne pense, qu'être bénéfique, voilà, et bien écoutez, voilà, espérons que ce tirage, pourra vous aider, je vous souhaite, une bonne soirée, à bientôt, au revoir,